Générique Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit, aujourd'hui consacré à Jacques Benoît Méchain, historien bien sûr, mais également écrivain, on l'oublie souvent, homme politique. Lorsque Benoît Méchain est décédé en 1983, François Nourissier, écrivain, président de l'Académie Goncourt pendant longtemps, a écrit ceci. Benoît Méchain paraît avoir vécu plusieurs vies. Le rapport n'est pas toujours facile à établir entre l'esthète des années 1920, qui fréquentait Proust, Ezra Pound, T.S. Eliot, Romain Roland et le ministre de Vichy, entre le représentant en Europe du groupe de presse Hirst et le vieil amateur de Jardin, entre le traducteur de Joyce, de D.H. Lawrence, ou de loup Andréa Salomé, et l'historien de l'armée allemande, entre le germaniste et le grand connaisseur du monde arabe. Alors, pour essayer de mieux comprendre cette personnalité, d'une très grande subtilité, d'une très grande complexité, Thierry Bouclier, vous êtes aujourd'hui avec nous, bienvenue. Merci, bonjour Rémi Soulier. Vous êtes avocat, docteur en droit, spécialiste de droit fiscal, mais vous êtes surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, essayiste, biographe. Vous avez consacré plusieurs travaux biographiques à de grandes personnalités de la littérature ou de la politique. Je pense à Alphonse de Chateaubriand, à Drieux-Larochelle, à Tixia-Vignancourt. Et vous avez consacré un travail, une biographie, précisément à Jacques-Benoît Méchain, que je présente ici, c'est aux éditions Pardès, dans l'excellente collection « Qui suis-je ? ». Alors, Thierry Bouclier, François Nourissier, dans son article « À la mémoire de Benoît Méchain », évoquait ces aspects un peu contradictoires de cette personnalité. Lorsqu'on pense à Benoît Méchain, on pense immédiatement à l'historien et au biographe, certes, c'est fondamental, nous allons en parler, mais il y a un Benoît Méchain, peut-être un peu plus méconnu, c'est le Benoît Méchain esthète. C'est l'homme de la littérature, c'est l'homme de la musique, passion qui le requiait très, très tôt. C'est l'homme également, nourricier, il faisait allusion de l'amour des jardins, et puis il a consacré un livre à l'amour des jardins. Comment est née cette passion, cette série de passions, comment sont-elles nées chez Benoît Méchain ? Éducation familiale, goût, quel était cet esthétisme de Benoît Méchain ? Comment peut-on le définir ? Alors, je pense que la remarque de François Nourissier est effectivement tout à fait exacte, puisqu'on peut effectivement découper la vie de Jacques-Ouenin Méchain en plusieurs phases. Alors, effectivement, une enfance, je dirais, difficile sur le plan sentimental, parce que Jacques-Ouenin Méchain était issu, on va dire, d'une grande bourgeoisie parisienne, et il a eu un père extrêmement austère, avec lequel il a mis beaucoup de temps à s'entendre. On a vraiment l'impression, lorsqu'on lit les mémoires de Benoît Méchain, que son père n'aimait pas son fils, lorsque celui-ci était enfant. Et Benoît Méchain raconte un petit peu qu'il découvre et qu'il rencontre véritablement son père, lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Jacques-Benoît Méchain est né en 1901, il a donc 13 ans en 1914, et alors que la guerre commence, Benoît Méchain trouve son père en larmes. Et son père lui dit, voilà, c'est dramatique, parce que j'étais trop jeune pour me battre en 1870, je suis maintenant trop vieux pour me battre en 1914, donc malheureusement je n'aurais jamais pu me battre militairement pour la patrie. Et le jeune Benoît Méchain lui dit, moi je peux m'engager, moi je peux y aller. Et donc cette remarque de son fils touche énormément le père, et le père lui dit, oui mais tu es trop petit, tu es trop jeune, et tu ne sais pas encore ce qu'est la guerre. Et ce père qui était jusqu'à présent un père lointain, un père austère, va pour la première fois parler à son fils, lui parler de sa vie, de sa vie de jeune homme, de sa vie avant son mariage. Et là, Benoît Méchain va évidemment découvrir son père, et il écrit dans ses mémoires, il a fallu la déflagration de 1914 pour que finalement la glace qui entourait mon père se brise, et qu'enfin je découvre l'homme qu'il était. Et donc après, son père va mourir en 1923, et donc la moitié, je dirais, de la jeunesse de Benoît Méchain aura été une première moitié incompris de son père, et puis une deuxième moitié où il aura enfin découvert son père. Et bien évidemment, cette enfance, je dirais comme tout homme, cette enfance a marqué Benoît Méchain, et Benoît Méchain a effectivement souffert au début de la dureté de son père, puisque l'une des passions, la grande passion de Benoît Méchain était la musique, et son père ne l'entendait absolument pas. Je crois qu'il disait que c'était le bruit le plus cher du monde. Et donc lorsque Benoît Méchain lui dit qu'il veut devenir musicien, son père ne comprend absolument pas que son fils veuille le devenir. Lorsque Benoît Méchain lui dit qu'il veut faire de l'orgue, son père lui répond « tu veux t'être aveugle », parce que pour le père de Benoît Méchain, l'aveugle c'est celui qui joue de l'orgue, qui fait la l'orgue de barbarie. Et puis finalement, son père accepte que Benoît Méchain suive des cours de musique en lui disant « je veux bien que tu fasses de la musique, mais à une seule condition, que tu deviennes le plus grand musicien digne d'un Mozart ou d'un Beethoven ». Ce n'a pas été Benoît Méchain, évidemment, mais l'œuvre musicale de Benoît Méchain est tout à fait remarquable. Il a appartenu à l'école de Vincent Dindy, le grand musicien, la Scola Cantorum, voilà exactement. Il a fréquenté Darius Milo, qui était le créateur de l'école d'Arcueil, sous le patronage d'Éric Satie. Et Benoît Méchain a laissé des partitions assez nombreuses, des morceaux qu'il a écrits. Et le musicologue Jean-François Gauthier a pu écrire que Benoît Méchain avait été un grand musicien oublié, je dirais, sur le plan musical. C'est vrai, lorsqu'on évoque Benoît Méchain, on ne pense pas aux musiciens, mais les spécialistes de la musique reconnaissent qu'il avait un véritable talent, un véritable don, et que cela fait partie de sa personnalité. – Alors dans ce registre biographique précisément, vous avez évoqué cette relation un peu particulière avec son père, mais contradictoirement ou à rebours, la relation avec sa mère a été structurante, pourrait-on dire, fondamentale tout le long de sa vie. – Alors oui, on peut presque parler d'une relation fusionnelle. Et d'ailleurs, le père de Benoît Méchain voulait séparer l'enfant de la mère, et c'est une des raisons pour lesquelles, alors que Benoît Méchain était encore très enfant, il l'envoie en pension en Angleterre, pour que précisément Benoît Méchain soit moins avec sa mère. Benoît Méchain y passe, je crois, un an ou deux, il n'y est pas malheureux, mais sa santé n'était pas excellente, et donc finalement, son père consent à ce qu'il revienne en France, mais bien qu'il soit à nouveau scolarisé en France et qu'il habite Paris, il l'envoie dans une pension à Paris pour que toujours, il n'y ait cette coupure avec sa mère, et Benoît Méchain restera effectivement très proche de sa mère jusqu'à son décès, puisqu'il habitera avec elle après le décès de son père en 1923. Il laisse une veuve et un fils, je dirais, dans une situation matérielle et financière assez démunis, je dirais. Les Benoît Méchain habitaient dans le 17ème arrondissement, rue Brémontier, ils ne peuvent pas conserver cet appartement, et ils décident de prendre un appartement plus modeste, de manière temporaire, aux 52 rue de Clichy. Il s'y installe en 1923, et Benoît Méchain y décèdera en 1983, sa mère y décèdera également, et donc Benoît Méchain qui raconte dans sa mémoire que c'était un appartement temporaire, mais c'est un temporaire qui a duré 60 ans. – Bien sûr. Alors, ses mémoires et cette question de temps et de chronologie sont évidemment tout à fait essentielles. Benoît Méchain intitule ses mémoires à l'épreuve du temps. Bon, ce n'est évidemment pas un hasard, parce qu'à l'épreuve du temps, on entend à la recherche du temps perdu, on a immédiatement un processus de réminiscence proustienne qui surgit. La rencontre de Benoît Méchain avec Proust, là aussi est structurante, fondamentale. – Alors, que va d'abord ? Comment se produit-t-elle ? Quelles ont été les relations entre les deux hommes ? Et en quoi peut-on définir ou soupçonner quelque chose de très proustien ? Y compris dans le style, pourquoi pas ? Mais dans l'appréciation des choses chez Benoît Méchain lui-même. – Alors, la rencontre, effectivement, Benoît Méchain est un lecteur de Proust, il admire beaucoup Proust, et alors qu'il fait son service militaire en Allemagne, en 1922, il tombe sur un livre qui est une traduction et une étude de différents auteurs français, parmi lesquels Peggy, Suarez, Claudel, et Benoît Méchain s'étonne que l'auteur n'ait pas abordé Proust. Et Benoît Méchain rencontre l'auteur qui lui dit « Oui, mais nous ne connaissons pas spécialement Proust personnellement, et surtout, c'est un écrivain allemand, nous n'avons pas les moyens de traduire, de payer des droits pour traduire l'œuvre de Proust. » Et donc Proust lui dit, Benoît Méchain lui dit « Moi, je vais aller voir Proust. » Et Benoît Méchain écrit à Proust qui lui répond « Un courrier, deux courriers, trois courriers. » Et Proust lui dit « Si vous voulez, on va se rencontrer. » Et Benoît Méchain, effectivement, rencontre Proust dans son hôtel. Et là, c'est évidemment… Benoît Méchain est très jeune, en 1920, il a une vingtaine d'années. Proust est déjà le grand écrivain, puisque c'est finalement quelques semaines ou quelques mois avant son décès. Donc on imagine effectivement la rencontre entre le jeune homme d'une vingtaine d'années qui a écrit quelques articles, mais de manière très légère, qui n'a pas encore… son œuvre n'existe pas encore, et sa rencontre avec Proust qui va profondément le marquer. Et d'ailleurs, le premier livre que Benoît Méchain écrira, qui sera réédité, je crois, en 1976, est effectivement un livre consacré à la musique dans l'œuvre de Proust. Et donc là, on retrouve cette dualité entre cette admiration pour Proust et l'admiration de la musique qu'avait Benoît Méchain. – Oui, on comprend tout à fait que dans la phrase proustienne, il est à la fois trouvé matière à satisfaction. Benoît Méchain, d'un point de vue presque auditif, puisque Proust est évidemment un grand musicien de la prose française, et puis de quoi puiser des méditations sur le temps, précisément, parce que l'historien que deviendra Benoît Méchain, évidemment, travaillera aussi sur le temps et sur la temporalité. Ça, on va y venir naturellement. Il y a un autre aspect, j'ai évoqué le livre de Benoît Méchain sur les jardins. Benoît Méchain est un homme qui a un souci très vif de la beauté. Comment l'a-t-il… a-t-il été un homme en quête de beauté, à la fois dans les jardins ? Son livre est très précis, jardin arabe, jardin persan, japonais, chinois. Il n'aime pas beaucoup les jardins anglais, jardin français, bien sûr, donc la musique, bien entendu, puis la musique de la phrase, la musique du style. Ce versant-là de sa personnalité, le quêteur de beauté, est également important. – Alors, je pense qu'en ce qui concerne les jardins, Benoît Méchain raconte également. Voilà, Benoît Méchain était enfant unique, puisqu'il avait eu un frère mort-né. Benoît Méchain a appris ce décès alors qu'il avait 6 ans, c'était encore un petit enfant. Il a toujours été très marqué, parce que, pour la petite histoire, il va un jour au cimetière du Père Lachaise avec sa mère, pour aller voir le tombeau. Benoît Méchain ne savait pas qu'il avait un frère aîné mort-né qui, plus est, avait le même prénom que lui. Et donc, pour cet enfant, c'est quelque chose de très marquant, parce qu'il voit sur une tombe Jacques Benoît Méchain mort. Et donc, il a toujours, finalement, cherché ce frère qu'il n'a pas eu. Et donc, en tant qu'enfant unique, avec, je le rappelle, ce père très austère, dans l'appartement familial, eh bien, c'est peut-être pas toujours très gai, très drôle pour un enfant. Et Benoît Méchain, il y avait, sur le bord de la fenêtre, il y avait une jardinière, des fleurs, des plantes. Et cet enfant solitaire, qui faisait de la musique enfant, eh bien, regardait ses fleurs. Il y avait un endroit, l'appartement, qui était un petit peu, je dirais, plus vert que les autres. Et Benoît Méchain venait un petit peu s'y promener, enfin, en quelque sorte, regarder comme dans un jardin. Et, alors, on va dire que la solitude, qui était celle de cet enfant, ce goût pour la musique, parce que, finalement, entre la musique et les fleurs, il y a quand même un rapport. Bien sûr. Il y a quelque chose qui les rapproche. – Bien sûr. – Et cette quête, en quelque sorte, d'une verdure, d'une évasion, on imagine très bien dans ce grand appartement parisien. – On peut dire que la beauté a été une forme de, ou la quête de la beauté a été une forme de refuge pour le jeune enfant qu'il a été aussi. – Oui, tout à fait. Je pense que c'est le terme que l'on peut employer. Ça a été peut-être une évasion, voilà, dans une vie qui n'était pas malheureuse, mais qui était une vie austère, une vie très austère, la vie d'un enfant unique. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait des relations difficiles avec son père. Benoît Méchain le dit très bien, il a toujours vu son père, finalement, comme un vieil homme, parce que lorsque Benoît Méchain est né, son père était déjà assez âgé. Donc, Benoît Méchain dit qu'il a toujours vu son père comme un homme non seulement lointain, mais un vieil homme à la santé fragile, parce que son père avait fait un très très grand voyage, alors qu'il n'était pas encore marié. Il avait visité l'Asie, enfin, il avait fait un voyage absolument extraordinaire. Et pendant ce voyage, eh bien, il avait attrapé un certain, c'est-à-dire des virus, voilà, qui l'avait laissé affaiblir. Et donc, Benoît Méchain a toujours vu ce père à la fois lointain et vieil homme, chauve, ridé, de santé extrêmement fragile. Donc, cette atmosphère familiale austère, je le répète, eh bien, l'a conduit, effectivement, vers ces deux formes d'évasion qui étaient les jardins, les fleurs et la musique. Peut-on dire, Thierry Bouclier, que cet esthétisme, disons, a une part, a joué un rôle dans l'engagement politique qui a été le sien ? Et peut-on dire que l'historien qu'il a été, y compris l'historien des armées, a été sensible à une forme de dimension esthétique qu'il pouvait y avoir dans l'histoire et dans certains aspects de l'histoire ? Est-ce que c'est quelque chose qui compte ? – Alors, l'aspect esthétique, je pense qu'effectivement, lorsqu'il va aller dans l'Allemagne des années 1930, où il va assister, notamment, après le décès du maréchal d'Hudenburg, avec, on va appeler l'accession au pouvoir d'Hitler, voilà, il est évident qu'il y a une séduction que l'on retrouvait d'ailleurs chez Brasiak, quand Brasiak, dans les sept couleurs, il y a une fascination, effectivement, pour le côté esthétique de ce qui se passe en Allemagne dans ces années. Et il y a également, Benoît Méchain a été mobilisé en 1923, lors de l'occupation de la Roure, et Benoît Méchain a été, je dirais, peut-être plus marqué, frappé, par la situation de l'Allemagne à l'époque, après sa défaite en 1918, où les années 1920 ont été extrêmement difficiles pour les Allemands, avec le chômage, avec les sous-populaires, avec la misère qui se répandait à travers toute l'Allemagne, les révolutions avortées, les spartakistes, il a finalement vu de près ou de loin tout cela, et il en est revenu marqué. Et je pense que ce séjour en Allemagne, où il a vu à la fois la misère de ce peuple, mais également un peuple qui restait droit, un peuple qui essayait de redresser la tête, qui ne s'avouait pas vaincu, je pense qu'il y a là, dans cette période et dans ces quelques mois passés en Allemagne, une des grandes explications de ce qui va être l'engagement de Bonnet-Méchin dans les années 1930 et 1940. – Voilà, alors nous allons en parler, bien évidemment, mais je reste sur ce fil un peu directeur de l'esthétisme, dans un premier temps bien sûr, mais on dit traditionnellement en Europe, il y a la littérature française, la peinture italienne, la musique allemande. Bon, est-ce que la germanophilie, disons, de Bonnet-Méchin peut s'expliquer aussi par ce biais-là ? – Alors oui, mais il ne faut pas oublier non plus que Bonnet-Méchin était très doué pour les langues, donc effectivement il parlait anglais, il parlait allemand, il parlait très très bien allemand, et il avait effectivement une admiration pour la littérature allemande, pour je dirais l'Allemagne en général, et alors on va y venir, mais c'est vrai… – Voilà, on peut y venir, avec son premier livre qui est peut-être un de ses livres majeurs, qui est son Histoire de l'armée allemande, que je recommande à tout le monde de lire, parce que, alors je dirais, le titre est un petit peu trompeur, parce qu'on peut se dire que c'est un livre militaire, alors que non, Bonnet-Méchin explique très bien que pour lui l'armée allemande a été l'élément structurant de l'histoire allemande, donc dans les deux premiers tomes qui paraissent dans les années 1930, il va de 1918 jusqu'à 1939, et il montre, donc il fait toute l'histoire de l'Allemagne pendant ces 20 années, et finalement l'armée allemande n'est que le fil conducteur de cette histoire, et bien évidemment il va au-delà, je dirais, de l'aspect strictement technique ou militaire, et ce livre sur l'histoire de l'armée allemande, alors j'avance un petit peu dans le temps, mais pour montrer vraiment l'importance de ce livre, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir en 1944, Bonnet-Méchin, on va en parler, lui est en prison du fait de la responsabilité qu'il a eue pendant l'occupation, et malgré le fait que Bonnet-Méchin ait eu la responsabilité à Vichy dont nous allons parler, et bien le général de Gaulle était un grand admirateur de cette histoire de l'armée allemande, et il conseillait à ses officiers dans les écoles militaires de lire cette histoire de l'armée allemande, car elle était extrêmement instructive, donc il est intéressant de voir que, en 1944-45, alors que les passions étaient très vives, les oppositions étaient très fortes, et bien de Gaulle avait su, je dirais, passer au-dessus de ses passions pour reconnaître toute la valeur de cet ouvrage, et en conseiller la lecture. – D'autant d'ailleurs que ces relations, on y reviendra, avec le gaullisme, avec Couve de Meurville, et puis dans un autre plan avec Pinet, enfin avec d'autres, avec disons un certain personnel politique français de l'après-guerre, vont perdurer. Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de cet engagement ultra de Jacques-Benoît Méchain, on a essayé de voir ce qui pouvait justifier, expliquer sa germanophilie. Donc, il a un aspect, entre guillemets, contemplatif. On l'a bien vu, c'est un homme de contemplation aussi, un homme subtil, raffiné, voilà. C'est aussi un homme d'action. Il se veut un homme d'action, et il a été un homme d'action. Et il l'a été d'une manière très vive, et un homme d'engagement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans l'État français, et en faveur de la veine, disons, collaborationniste. Que peut-on dire des motivations de son engagement ? Et, là encore, très grossièrement, de son action politique, à ce moment-là ? Alors, je dirais qu'avant d'arriver à 1940, on pourrait peut-être parler un petit peu, effectivement, des années 30, où, effectivement, Benoît Méchain va avoir, on va dire, un double engagement politique, même si c'est un engagement qui était un petit peu éphémère. Il s'est rapprochée un moment du PPF, le Parti populaire français de Jacques Doriot, où il est allé, effectivement, au congrès constitutif à Saint-Denis du PPF, entraîné par Dréod La Rochelle. Donc, Benoît Méchain a assisté à quelques réunions du PPF, mais il a été rapidement déçu. Il a été déçu par Doriot, notamment au moment de Munich, parce que, voilà, Doriot ne savait pas trop s'il fallait être pro-municois ou anti-municois. Donc, Benoît Méchain dit que c'est un petit peu léger, quand même, pour des personnes qui aspirent à diriger le pays. Donc, cet engagement, je dirais, assez bref, aux côtés du PPF, mais qui lui a permis de faire quand même des rencontres avec un certain nombre de personnalités éminentes du PPF qu'il va retrouver une fois à Vichy. Alors, il y a eu cet engagement. Il y a eu également un engagement aussi assez bref, mais dont il faut parler au comité France-Allemagne, avec Georges Scapini, qui était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, et Otto Abed, ce comité France-Allemagne, qui était, au départ, qui avait pour vocation, je dirais, dans cette France de la fin des années 1920, début des années 1930, qui était d'essayer d'une réconciliation entre les Français et les Allemands, et donc Abed, ce futur ambassadeur d'Allemagne pendant l'occupation, mais qui était d'ailleurs un homme qui venait de gauche à l'origine. Il y avait ces rencontres, je dirais, plutôt des pacifistes à l'origine, si on remonte vraiment tout à fait à l'origine de ce mouvement. Donc, voilà, Benoît Méchain a également ces rencontres dans les années 1930, et il, en écrivant son histoire d'allemande, il voit bien, il voit bien effectivement qu'il se passe un phénomène outre-Rhin, et comme beaucoup de personnes de cette époque, il va essayer de prévenir, de dire, là, il se passe quelque chose, et peut-être qu'il serait temps de se réarmer, peut-être qu'il serait à la fois militairement, mais intellectuellement, moralement, parce que sinon, on court à la catastrophe, et la catastrophe, effectivement, est arrivée en 1939, et surtout en 1940. Et, on va dire, le premier engagement de Benoît Méchain, il participe en tant que simple soldat à la campagne de France au mois de mai 1940, et il a failli ne pas être fait prisonnier, et finalement, peu de temps après, je crois que le maréchal Pétain lance, demande la cessation des hostilités le 17 juin, Benoît Méchain pense qu'effectivement, il va pouvoir rentrer chez lui, mais comme, dans les jours qui suivent, il est arrêté par les Allemands, et il est envoyé dans un camp de prisonniers, et il ne va y rester que deux mois, mais cela va être la première action politique qu'il va mener, en tant que, parlant parfaitement allemand, il se rend compte que les prisonniers, finalement, sont dans une certaine oisiveté, et on sait bien que l'oisiveté émerde tous les vices, et donc, avec les Allemands qui encadrent ce camp, il va réussir à obtenir que les prisonniers puissent participer aux travaux des champs, puisque, comme ça, je dirais, il y avait un double bénéfice, les hommes prisonniers étaient occupés, et les moissons allaient pouvoir être faites, et profiter à la population française, et il tirera de ces deux mois de captivité, un livre qui s'appelle La moisson de 40, où il raconte, effectivement, son action en faveur des prisonniers, pendant cette captivité. Et Benoît Méchain, donc voilà, se rend compte qu'il peut avoir une influence, et lorsqu'il est libéré à la fin de l'été 1940, il n'a pas spécialement envie de participer à la vie politique du pays, d'ailleurs il cherche un emploi, je crois qu'il a failli être embauché à Sciences Po, et puis finalement, j'ai parlé tout à l'heure de Georges Scappini, qu'il avait rencontré au comité France-Allemagne, et par l'intermédiaire de Georges Scappini, le maréchal Pétain décide de lui confier une mission pour qu'il aille en Allemagne s'occuper des prisonniers français, puisqu'on sait qu'il y avait plus de 2 millions de soldats français qui avaient été prisonniers et qui étaient en Allemagne. Et cette première mission, qui va être assez brève, sera, je dirais, la première expérience politique de Benoît Méchain au sein du gouvernement de Vichy. – Et le cœur, enfin, de ce qui lui sera ensuite reproché à la libération, parce que Benoît Méchain est très engagé dans le soldat. – Oui, il est certain que, je dirais, qu'on peut peut-être essayer de tracer dans la collaboration trois directions, même si c'est peut-être un petit peu, pas caricatural, mais un petit peu trop tranché. On va dire qu'il y a la ligne Végan ou la ligne Pétain, qui est une ligne, je dirais, assez attentiste, qui est, on applique l'armistice et puis on fait un petit peu le doron et on verra si on peut s'en sortir comme ça. Voilà, on va dire que ce serait la ligne Végan, Végan aussi qui a, lui, une volonté, je dirais, de revanche et de reprendre le combat. Ça, c'est, on va dire, la ligne Végan. On a ensuite, je dirais, la ligne de Pierre Laval, qui est une ligne, je dirais, un petit peu de louvoiement. Voilà, donc on va essayer de négocier avec les Allemands, d'obtenir un petit peu pour éviter le pire. Voilà, c'est la ligne de Pierre Laval. Benoît Méchain a eu de très, très grosses dissensions avec Laval. On peut dire qu'il ne s'appréciait pas du tout l'un et l'autre. Et puis, il y avait la politique soutenue par Benoît Méchain, où celui-ci était véritablement favorable à une alliance avec l'Allemagne. Voilà, très nette. Voilà, très nette. Et notamment à ce qu'il appelait le renversement des alliances, c'est-à-dire, ce qui n'était bien sûr pas le cas avec l'armistice de 1940, où la France devait reprendre la guerre, mais non pas, comme l'espérait peut-être Végan, aux côtés des Américains, mais franchement aux côtés des Allemands. Voilà. D'où ensuite, évidemment, tous les ennemis, enfin, et tous les convenus qui ont pu survenir. Exactement. Donc, il a tenu, il a essayé de tenir cette position lorsqu'il était dans le gouvernement de l'amiral Darland, puis, lorsque Laval est revenu au pouvoir dans le gouvernement Laval, mais ne parvenant pas à faire prévaloir ses vues, il démissionne du gouvernement en septembre 1942. Il n'a plus là de responsabilité politique, mais il va vraiment rester sur cette ligne, puisque lorsque va se produire le débarquement américain en Afrique du Nord en novembre 1942, Benoît Méchain va signer une tribune, une pétition, en quelque sorte, auprès des ultras de la collaboration pour inciter la France à reprendre le combat aux côtés de l'Allemagne. Le gouvernement de Vichy, bien sûr, ne suivra pas cette position, mais on voit bien que Benoît Méchain a été très engagé dans la voie de la collaboration. Voilà. Alors, sa vie est évidemment très riche et on procède par grandes étapes, mais il faudrait chacune, enfin, demanderait une émission à part entière, bien sûr. Mais bon, je le disais au début de l'émission, lorsqu'on songe à Benoît Méchain, on songe à l'historien. Vous avez évoqué l'homme de l'histoire de l'armée allemande. C'est aussi un biographe, et un très grand biographe, un sigle biographie, le rêve le plus long de l'histoire. Donc, il s'est intéressé de très près à des personnalités comme Julien, l'Empereur, Cléopâtre, Frédéric de Hohenstaufen, mais aussi, on va y venir, des personnalités du monde arabe, ce sera aussi une autre étape. Comment définir le biographe qu'a été l'historien biographe, qu'a été Benoît Méchain, là aussi, ne serait-ce que dans ce titre qu'il a choisi, le rêve le plus long de l'histoire, on perçoit aussi, alors, on parle de contemplatif, mais le romantique. Il y a une part de romantisme chez Benoît Méchain, le côté Laurence d'Arabie, je veux dire. C'est quelque chose aussi de très prégnant dans sa personnalité. – Alors, effectivement, ces biographies et ces livres d'histoire se lisent comme des romans. Mais ce n'est pas du roman, parce que le roman, on va dire que c'est de l'invention. Non, mais il y a un souffle, un souffle absolument extraordinaire. Parfois, les livres d'histoire sont parfois un petit peu austères. Et là, effectivement, non, on a l'impression, enfin, lorsqu'on lit la biographie de Moustapha Kemal ou celle de Im Seoud, c'est la grande épopée dans l'Anatolie pour Moustapha Kemal, dans l'Arabie saoudite, et finalement, on entend presque les cavaliers arabes, le pas et le galop des chevaux des cavaliers arabes, lorsqu'on lit la biographie consacrée à Im Seoud. Donc, c'est effectivement l'histoire, non pas l'histoire romancée, mais vraiment l'histoire écrite comme un très, très beau roman qu'on retrouve également dans son rêve le plus long de l'histoire avec la biographie, effectivement, de Laurence d'Arabie, de Cléopâtre, des sept personnages qui l'abordent. Donc, effectivement, je pense que pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas encore lus et qui découvrent peut-être Benoît Méchain et qui sont des passionnés d'histoire, je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à lire Benoît Méchain parce que non seulement on apprend beaucoup, mais c'est extrêmement agréable à lire sur le plan littéraire. – Oui, c'est un écrivain. – C'est un écrivain avec un style remarquable, très fluide, qui se lit vraiment avec beaucoup de plaisir. Et même, on peut parler d'un autre de ses livres qui sont 60 jours qui ébranlèrent l'Occident, lorsque Benoît Méchain raconte les 60 jours de la campagne de France en mai et juin 1940. Donc, ce sont trois tomes volumineux, mais là encore, on a peut-être le souffle de la guerre et il n'y a pas de, je dirais, d'austérité où c'est difficile à lire. Donc, ça se lit extrêmement bien parce que précisément, il y a ce souffle romanesque qui imprègne l'ensemble de ses écrits. – Je me demande, lisant Benoît Méchain et observant sa vie, beaucoup plus loin que vous ne l'avez fait, bien entendu, s'il n'y a pas en lui de l'aventurier au sens où Roger Stéphane avait écrit un ouvrage qui s'appelle Portrait de l'aventurier consacré à Fonsalomon et Malraux et Laurence d'Arabie également. D'après vous, Thierry Bouclier, peut-on voir dans cet essai-là, Roger Stéphane oppose deux types d'hommes, donc l'aventurier et le militant ? Bon, pensez-vous qu'on puisse dire qu'indépendamment, enfin indépendamment ou avec ses activités militantes, son engagement politique, ce qui est le plus permanent dans la vie de Benoît Méchain, c'est ce tempérament d'aventurier également. Est-ce qu'il a été un aventurier de l'esprit et est-ce qu'il a été un aventurier aussi, pour le meilleur et pour le pire, mais de la politique ? Est-ce qu'il a abordé, et de l'histoire, est-ce qu'il a abordé, est-ce qu'on peut dire ou pas, qu'il a abordé ces domaines-là en aventurier plutôt qu'en militant ? – Oui, je pense qu'on peut le dire. D'ailleurs, on va prendre un livre comme son livre Un printemps arabe, où là, finalement, Benoît Méchain est vraiment parti au contact de l'ensemble des pays arabo-musulmans, qu'il s'agisse encore une fois de l'Arabie saoudite, mais également, il est allé en Jordanie, il est allé au Liban, il a visité l'ensemble de ces pays et lorsqu'il rapporte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, toutes les personnalités qu'il a rencontrées, on a effectivement l'impression qu'il a vécu une grande aventure. D'ailleurs, il le dit lui-même, il dit qu'il n'était plus le même homme lorsqu'il est revenu qu'avant son départ ou pendant tous ces mois où il a arpenté l'ensemble de ces pays, rencontrant aussi bien les rois, les princes, les dirigeants, les ministres, les députés, mais également, on va dire, le petit peuple de l'ensemble de ces pays. Donc effectivement, on ne va pas le comparer bien sûr à Laurence d'Arabie, ce n'est pas comparable. C'est une aventure intérieure. D'ailleurs, je crois qu'il a utilisé lui-même le mot à propos de son lien et on va y venir plus précisément avec le monde arabe, bien entendu, le terme d'expérience intérieure. Lui-même, c'est très juste. C'est une expérience intérieure qu'il a vécue. Exactement, mais effectivement, c'est ce qu'il indique dans la présentation de son livre Un printemps arabe où effectivement, il a vécu une expérience intérieure et qu'il a profondément transformé, modifié et encore une fois, il dit bien qu'il n'était plus le même homme avant et après ce voyage. Voilà. Alors, donc, Benoît Méchain, historien de l'armée allemande, on l'a dit, mais aussi évidemment le grand historien, l'homme passionné par le monde arabe. C'est donc le biographe de la dynastie de Moustapha Kemal, enfin, l'homme de la rencontre avec Kadhafi, c'est assez particulier, vous y revenez dans votre ouvrage. Donc, ces liens avec le monde arabe et cet amour du monde arabe, comment s'organise-t-il ? Que voit-il des printemps arabes, c'est-à-dire cette émergence d'un certain nationalisme arabe ? Que pressent-il ou pas d'un autre réveil du monde arabe qui est le réveil islamique ? Comment le sismographe Benoît Méchain perçoit ces civilisations ? Très rapidement, pour la petite histoire, de manière paradoxale, Benoît Méchain a été condamné à mort en 1947 avant d'être gracié par le président Vincent Auriol et il va ensuite rester plusieurs années en prison et il découvre finalement le monde arabe en prison en tombant par hasard sur une biographie de Laurence d'Arabie. Et il se trouve également que son avocat, Maître Jean-Louis Augeol, avait une bonne connaissance du Liban, du Proche-Orient, du Moyen-Orient et à partir de ce livre et du témoignage de son avocat, il va, lisant la liste de Laurence d'Arabie, là il a vraiment, c'est une grande découverte et il se dit finalement là la première partie de ma vie par rapport au conflit entre l'Allemagne et la France est terminée, maintenant s'ouvre d'autres perspectives et donc là effectivement il y a cette civilisation arabe où il y a quelque chose à trouver, à découvrir, il y a peut-être des liens à créer entre l'Europe et le monde arabe et ce qui est assez extraordinaire c'est qu'il va quand même écrire en prison ses deux biographies, celles consacrées à Moustapha Kemal et celles consacrées à Ibn Saoud, on a l'impression quand on lit les livres qu'il était sur place, qu'il a été, voilà, et finalement non, c'est grâce à sa grande érudition, à ses recherches, à toutes ses réflexions, à sa sensibilité qu'il arrive à écrire, ces deux livres magnifiques qui sont vraiment deux biographies pleines de souffle comme on le disait tout à l'heure, voilà, qui sont, je dirais, l'origine en quelque sorte de sa passion pour le monde arabe, une passion qui va bien sûr se poursuivre une fois qu'il va retrouver la liberté et parmi les dirigeants du monde arabe qu'il va rencontrer et pour lesquels il va avoir une grande admiration, il y a essentiellement, notamment, Nasser. – Oui, bien sûr. – Voilà, Nasser qui était l'homme fort de l'Égypte à cette époque et donc Benoît Méchain va rencontrer Nasser à deux reprises, on va dire, il va le rencontrer au sommet de sa gloire, il va le rencontrer plus tard lorsque Nasser va, son pouvoir va commencer à décliner. Donc, bien évidemment, les Séouds, voilà, la dynastie des Séouds et également le roi du Maroc. Voilà, il aura également une, d'ailleurs, il connaîtra un épisode lorsqu'il, le roi du Maroc aura failli être renversé, Benoît Méchain était sur place. Voilà, donc, mais je crois qu'effectivement, et je trouve que son regard sur Nasser est assez intéressant parce que je crois que Nasser a quand même été assez caricaturé, voilà, et Benoît Méchain ne présente pas du tout Nasser comme un, je dirais, un simple pion de l'Union soviétique à l'époque. Voilà, on sent quand même que Benoît Méchain voit chez Nasser une certaine vision, voilà, et finalement, Benoît Méchain essayait d'expliquer que Nasser n'a été finalement proche des Soviétiques parce qu'il avait été rejeté par les Américains, mais que sa personnalité était beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu écrire sur lui. Benoît Méchain est très attaché à un rapprochement entre l'Orient et l'Occident, entre l'Europe et le monde arabe. Comment voit-il se dessiner cet éventuel rapprochement et comment envisageait-il l'avenir possible de ces relations-là ? Y a-t-il eu chez lui une déception ? Enfin, quels ont été ses objectifs ? Et comment a-t-il pensé les états de fait ? Enfin, les situations produites ? Alors, effectivement, Benoît Méchain était pour une entente entre l'Europe et le monde arabe. Il était, je dirais, sur une ligne qui a pu être défendue par un homme comme Michel Jaubert dans les années 1970 où, effectivement, Benoît Méchain voyait bien que finalement, nous n'étions séparés que par la Méditerranée et qu'il pouvait y avoir des ponts entre les deux civilisations et que nous avions plutôt intérêt à nous entendre plutôt qu'à suivre une voie conflictuelle. Alors, il a effectivement beaucoup cru en Nasser. À un moment, il a cru en Kadhafi. Oui. Alors, là, effectivement... Il est évident que maintenant, si on regarde Kadhafi avec notre regard actuel, on sait ce qu'est devenu Kadhafi. Donc, on peut se dire, mais quel est l'intérêt de Kadhafi ? Mais là, il faut vraiment se reporter à la fin des années 1960 où Kadhafi, finalement, peut apparaître comme un jeune leader du monde arabe souhaitant être véritablement non aligné ni sur l'Union soviétique ni sur les États-Unis. Et donc, effectivement, Benoît Méchain va rencontrer Kadhafi dans le désert en 1967, si je ne me trompe pas. Et là, ça va être la déception. Ça va être la déception totale parce que, bon, Kadhafi lui explique qu'entre l'Europe et le monde arabe, tout irait beaucoup mieux si l'Europe, finalement, était musulmane. Et donc là, Benoît Méchain, même si, peut-être que Benoît Méchain sur la question de l'islam a peut-être fait preuve parfois d'un petit peu de naïveté. Oui. À ce propos-là, précisément, les nationalismes arabes ou le nationalisme arabe dont on parle, donc celui de Nasser et puis ensuite du Parti Basse, enfin, c'est un nationalisme, il faut bien le préciser, qui était, comme on dirait, nous, un Occident laïque, disons. Quel était le regard que portait Benoît Méchain sur l'islam, à proprement parler ? A-t-il vu un réveil du monde arabe, on l'a bien compris, mais du monde islamique ? Est-ce qu'il a perçu ? Quels étaient ses points de vue ? Je crois qu'il ne l'a pas vraiment perçu. Alors, on peut essayer peut-être de mettre le réveil du monde islamique, peut-être avec la révolution en Iran, même si ça concerne le monde chiite et pas les sunnites et que les chiites sont bien évidemment extrêmement minoritaires. Mais, Benoît Méchain, alors effectivement, Benoît Méchain est décédé en 1983, donc par rapport à tous les événements que le monde arabo-musulman a connu depuis, il n'a pas connu notamment les fameux printemps arabes des années 2000. Il a connu le conflit entre l'Iran et l'Irak, mais il n'a pas connu, bien sûr, la chute de Saddam Hussein. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la comparaison entre Moustapha Kemal et Im-Seoud où Benoît Méchain montre bien que les deux hommes pour, je dirais, le réveil de leur peuple utilisent deux méthodes totalement différentes pour arriver finalement à une même fin. C'est-à-dire que Moustapha Kemal, lui, va laïciser, entre guillemets, la Turquie pour remettre, je dirais, la Turquie dans le XXe siècle, tandis que Im-Seoud, lui, va islamiser l'Arabie saoudite, mais avec deux chemins et deux méthodes totalement différentes, et bien finalement, c'est le même objectif qui est poursuivi par ces deux hommes que Benoît Méchain voyait effectivement comme deux grands bâtisseurs. Le nationalisme arabe, donc, il le voit, lui, sur le versant que l'on dirait donc aujourd'hui laïc. Enfin, il ne voit pas ou en tout cas, il ne perçoit pas l'utilisation du levier islamique à des fins nationalistes et à des fins de réveil. On ne peut pas le dire tel quel. Je veux dire, par là, ce temps-là dans lequel a vécu Benoît Méchain est vraiment dominé par ce mouvement nationaliste tel qu'il est défini. C'est vrai que, mais on peut le dire qu'on sent quand même un attrait, une fascination de Benoît Méchain pour l'islam. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je pense, il ne faut jamais faire parler ceux qui ne sont plus là, mais je pense que Benoît Méchain se serait sans doute gossé de ceux qui nous parlent d'un islam des Lumières ou d'un islam laïque ou d'un islam républicain. Benoît Méchain avait très bien vu qu'il était un admirateur du régime d'Imseoud et du chemin parcouru par Imseoud, mais il n'était pas naïf. Il avait quand même bien vu que c'était un régime extrêmement brutal et que, bien évidemment, les mœurs, les méthodes, la façon de vivre des habitants de l'Arabie saoudite et des dirigeants de l'Arabie saoudite n'étaient pas les méthodes qu'on a en Occident. Donc, je pense que Benoît Méchain a eu peut-être une certaine naïveté par rapport à l'islam. Il n'a sans doute pas tout à fait perçu l'incompatibilité qu'il peut y avoir entre le monde occidental et le monde oriental. Incompatibilité, même si, bien évidemment, il peut y avoir, et c'est ce qu'il souhaitait, des liens extrêmement proches et une grande amitié. Mais, et sa remarque par rapport à Kadhafi est intéressante. Effectivement, lorsque Kadhafi lui dit il va falloir, il n'y aurait plus de soucis si on islamisait l'Europe, ce serait plus simple. Ce serait plus simple. Bon, ce n'était pas du tout la position de Benoît Méchain et je pense qu'aujourd'hui, il serait extrêmement surpris par rapport à la naïveté dont peut faire preuve l'Europe par rapport au monde arabe. Et le souhait de Benoît Méchain n'était certainement pas de faire venir, effectivement, des communautés musulmanes en très grand nombre en Europe. – Bien sûr. Alors, l'homme d'action, Benoît Méchain, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on l'a dit, vous avez rappelé combien de Gaulle recommandait la lecture de son histoire de l'armée allemande. La vie politique, disons, ou politico-diplomatique de Benoît Méchain ne se termine pas avec la Deuxième Guerre mondiale. Il continue à nouer des liens, à jouer un rôle dans la France, disons, mongolienne, enfin, que peut-on en dire ? Comment peut-on les définir ? Et quelles ont été les actions, bon, secrètes, ou alors peut-être qu'il était secrète, qu'il ne le sont plus, je ne sais pas, de Benoît Méchain ? – Alors, il y a une histoire qui a été contredite par la suite, mais Benoît Méchain aurait été porteur d'un message que lui aurait remis Nasser à destination du général De Gaulle où Nasser disait à De Gaulle que de toute façon, la présence française en Algérie ne pourrait plus être condamnée à terme et que la France avait tout intérêt à négocier très rapidement avec le FLN. Donc là, on se situe en 1958, très peu de temps après le retour du général De Gaulle aux affaires et que, voilà, le général De Gaulle n'avait pas, entre guillemets, intérêt à laisser pourrir la situation parce que de toute façon, si jamais cela se passait de cette manière, ça se terminerait mal. Donc, Benoît Méchain, du fait de son passé politique, n'avait pas souhaité porter lui-même le message à Nasser. Il voulait le faire par un intermédiaire, je ne sais plus si c'était Robert Schumann ou un autre membre de l'entourage général de Gaulle. Voilà, donc il y aurait eu ce message que Nasser aurait fait porter par l'intermédiaire de Benoît Méchain au général De Gaulle. Alors, cette histoire a été démentie par la suite. Donc, je pense que si effectivement Benoît Méchain a pu jouer un rôle peut-être d'émissaire de l'État français par rapport à différents chefs d'État du monde arabo-musulman ou, dans le sens inverse, des chefs d'État arabo-musulman ou africains vers le gouvernement français, ça a davantage été un rôle d'émissaire plus officieux qu'officiel. Mais, je parlais tout à l'heure de Michel Jaubert, je pense que Michel Jaubert était tout à fait sensible aux livres que Benoît Méchain a pu écrire et que un homme comme Maurice Couvre-Murville également, qui a été premier ministre du général de Gaulle, excusez-moi d'erreur, ou de Pompidou, je ne voudrais pas dire d'erreur, qui était un des barons du gaullisme à l'époque. Donc, que Benoît Méchain ait eu des liens au sommet de l'État avec des personnalités comme Maurice Couvre-Murville ou Michel Jaubert, ce n'est pas contestable. Mais, il n'a pas eu de rôle officiel de chargé, de négociation, de mission envoyée. – Même officieux, donc c'est douteux. – Voilà, exactement. – Alors, Thierry Bouclier, lorsque l'on se penche comme vous, comme vous l'avez fait sur la destinée de Benoît Méchain, qu'est-ce que l'on retient ? Je veux dire, par là, quel est le Benoît Méchain que vous conseilleriez à des lecteurs de découvrir en premier lieu par quel ouvrage commencer, par quel aspect de sa personnalité ? Et pensez-vous, vous avez évoqué Michel Jaubert et donc un possible héritage, enfin, je crois que c'est Michel Jaubert, je crois que c'est lui, le prix de l'humour politique, je crois que c'est lui, en disant, qu'en reste-t-il de la politique arabe de la France ? Barbès Rochechouard, je crois, il me semble, enfin, je ne sais plus, peut-être que je fais une erreur, mais en tout cas, un prix de l'humour politique a été porté et a récompensé quelqu'un pour cette sortie-là. Donc, l'héritage de Benoît Méchain, l'accès à son œuvre, qu'est-ce que vous en diriez ? Alors, son œuvre est tellement riche, il est difficile de conseiller un ouvrage. Je crois que si je devais en conseiller un, peut-être qu'on commencerait par un printemps arabe, parce que finalement, là, c'est un grand voyage, comme on le disait tout à l'heure, donc peut-être pour découvrir ces pays lointains dont on parle souvent, mais que finalement, on connaît assez mal. – Je dirais que dans les biographies, je trouve que celle d'Imseoud est vraiment… – C'est celle que vous privilégieriez. – C'est celle que je privilégierais. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment, elle est passionnante, parce que c'est pareil, l'Arabie saoudite, c'est un pays dont on entend beaucoup parler, mais que finalement, on connaît tous très mal. Alors, l'actualité oblige, effectivement, on parle beaucoup actuellement d'Erdogan, des relations entre la Turquie et la Russie, la possible entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Bon, la biographie de Mustapha Kemal, le père de la Turquie moderne, est également extrêmement intéressante. Alors, après, pour les passionnés de la Seconde Guerre mondiale, je pense que « 60 jours qui ébranlèrent l'Occident », c'est quand même un livre qui en apprend beaucoup sur ces deux mois cruciaux dans l'histoire de la France, parce que le destin de la France est quand même joué en mai et juin 1940. Et puis, alors vous allez me dire, vous citez tout. Parmi, justement, au moins un autre titre, au moins un autre titre, parmi les biographies du rêve le plus long de l'histoire. Parmi les biographies du rêve le plus long de l'histoire, alors, bon, là, c'est peut-être, effectivement, un sentiment personnel. Moi, je citerais celle de Laurence d'Arabie. Voilà, celle de Laurence d'Arabie. Mais, ceux qui sont plus intéressés par le Moyen Âge, celle de Frédéric de Wendtofen et quand même, et d'ailleurs, Benoît Hachin considérait que c'était l'aboutissement de l'ensemble de son œuvre. C'est la dernière qu'il a publiée. Il a estimé que c'était la plus complète du fait, notamment, de la complexité du personnage qu'il traite. Mais, alors, j'ai envie de dire aussi celle de Bonaparte. c'est absolument infini. Et en un mot, Thierry Bouclier, l'héritage, précisément, compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui de l'évolution du monde arabe, enfin bon, y a-t-il une pertinence à s'inscrire dans la filiation des analyses de Benoît Méchain ? Si oui, en quoi ? En quoi peut-il être précieux, aujourd'hui, pour comprendre le devenir du monde arabe ? Le monde arabe aux musulmans ne sont toujours voisins. Donc, évidemment, on ne peut pas se désintéresser de cette civilisation qui est quand même une civilisation actuellement sur une phase ascendante ne plus que sur le plan démographique. Il y avait toute l'histoire des printemps arabes. Donc, on ne peut effectivement pas faire comme si, je dirais, nos voisins n'existaient pas. Donc, il me semble essentiel de se connaître. Voilà. Donc, connaître ce qu'est réellement la civilisation arabo-musulmane, c'est une chose extrêmement intéressante et ça peut peut-être éviter des erreurs, ça peut éviter une certaine naïveté, ça peut éviter d'hypothéquer peut-être l'avenir et voilà. Donc, se dire que finalement, des relations cordiales mais des relations exemptes de naïveté et de, peut-être, d'un côté, peut-être un petit peu enfantin parfois, c'est peut-être une bonne chose et je pense qu'effectivement, les relations diplomatiques, les relations d'État à État peuvent être des relations amicales mais des relations parfois de fermeté. Merci beaucoup Thierry Bouclier. J'espère que nous vous aurons donné envie de découvrir cette œuvre et ce destin. Après tout, lui, Benoît Méchain, qui s'est plongé dans ses grandes destinées de l'histoire, a eu lui-même, a été lui-même l'homme d'un destin. J'espère que vous aurez à cœur de le découvrir et de prendre la mesure de l'ampleur de sa vision mais aussi de son souffle et de son sens de l'épopée. A très bientôt pour une nouvelle émission des Idées à l'endroit. Encore merci à vous Thierry Bouclier. Merci à vous Ami Soulier.